Dans la vie, tout le temps est du prochain. Tant que je suis en courage, je dois travailler. Et cette courage-là, je ne vais pas connaître pour moi. Ça, il faut être beaucoup difficile. Quand tu veux qu'il te vienne, je l'ai pas fait dormir. Si je t'en ai un traquant, je t'en ai un traquant avec ça. Je t'en ai un bigot blanc, nette. Mesdames, Messieurs, nos aînés, nous faisons dans le Sud. Sur le sud, à Suyak, nous sommes très connus dans le monde footballiste qui nous partage une partie sur la vie. Nous sommes ici aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé dans l'émission de ce soir. Très souvent, je trouve le terrain du football, mais pas pour dire que j'ai 67 ans. Merci beaucoup. Ça fait vraiment l'honneur. Dans le domaine du sport, on est en forme, spirituellement, physiquement, mentalement, socialement. Ça veut dire qu'il y a tout dans le sport. C'est ça peut-être que j'ai 67 ans. Donc, je suis 67 ans, mais la vie n'est pas facile. Maman et papa ont fait un travail dur et ils ont une croix dans l'éducation. Je suis né en 1954 à Binache. Je veux dire, l'année 50, c'est pas facile. Et le point de dire, c'est l'époque de Morgos. Mais Morgos et Amers, je veux dire, ça à l'époque-là, la vie vraiment amère. Amère terriblement encore. Et difficile. Mais nos parents, quand on dit que nous vivons avec une richesse extraordinaire. Une richesse d'amour, d'attention. Vous comprenez ? Alors, je te guide nous dans notre chemin extraordinaire. Et malgré que je n'ai pas été éduqué. Je n'ai pas beaucoup de gaz. Quand j'étais en 1954 dans la case de la paille, la langue de pétrole. La case coulée. Et puis, en 1960, je crois qu'il y a une courante. Cyclone Carole, parce que le Maurice crasent la case. Il n'y a pas de poteaux. Vous comprenez ? Mais tout cela peut nous affecter. Il n'y a pas de courage. Donc, Moukech, de tout temps, on vit comme un Mauritien. Comme un vrai Mauritien. Dans la case. Une partie musulmane, une partie hindoue. Donc, comment ça va passer au quotidien ? Extraordinaire. Je veux dire ça, c'est une bénédiction divine. Et je me sens fier que je suis dans une famille pareille. Parce que je me portage beaucoup, beaucoup de choses. Je suis inculqué dans moi. Et dans l'éducation, peut-être avec l'argent. Dans les plus grandes institutions, on va gagner. Qui vont gagner avec les autres. Malgré qu'ils partent dans l'éducation. Et moi, je me disais, Oula, je suis hindoue cadet. Mon frère, je suis un scout. Elle m'a dit bien. Mais mon maman, c'est une soeur bien. Je m'entraîne hindoue cadet. Elle dit, moi, je vais te jouer plus. Parce qu'il n'y a pas. Là, il y a un jour où je fais un devoir. Quitte ma compagnie qui m'appelle. Je m'entraîne, je suis un scout. Donc, sa différence culturelle là, a fini enrichi à vous personnellement. C'est une richesse incroyable. C'est une valeur que nous avons gagnée là. Je connais un petit peu de tout. Vous ne me comprenez? Et... Je n'ai pas de personne pour sa religion, pour sa qualité. Parfois, peut-être qu'elle pense à High Class, Low Class, qui casse l'été, qui l'autre. Non. Nous, nous avons une autre formation. Donc, croire dans l'homme. Vous pensez bien croire dans l'homme. L'homme est important. Le centre de tout. Et... Quand on dit quelque chose nous, que crée nous, ben... C'est nous qui nous connaissons. Ma pensée, ma pensée, la religion, c'est nous qui nous connaissons là. Mais là, on a fini de décider que tout va aller. On ne comprend? Mais pour moi, on a décidé que je mette une famille comme ça. Tu peux apprendre beaucoup, mon cash. Ben, je suis fier de ça. Je suis fier de mes parents. Donc, un autre attachement qui est là, c'est l'attachement au village natal à Suya. Ou très attaché à Suya. Oui. Il y a partout. Tout ce qui est partout dans le monde aussi. Mais il y a un village. Il y a un vrai paradis. Nous nous aimons que c'est un paradis. Il y a un paradis dans un paradis. Autour de nous... Ça veut dire... C'est un peu de la mer. Il y a une brise de mer. Il y a un soleil extraordinaire. Et il y a aussi là... On trouve que... Il y a un peu de l'autre côté, c'est l'autre côté d'un monde cool. Et l'environnement extraordinaire, il y a des verdures partout. Et il y a un autre côté, devant nous, des montagnes. Nous se parions par la rivière. elle n'est pas avec l'Union du Cré et la rivière n'est pas avec l'Union du Cré et ça fait l'île unique. Alors nous vivons dans notre environnement. Ce qui est intéressant c'est le beau voisinage, le vivre ensemble. Tout le monde vit longtemps, il faut longtemps. C'est ça la culture suyakoua. C'est ça un petit problème. Il y a des amis, les amis, les amis, les amis, les amis et les amis. J'ai eu des parents autour de moi. Je suis un catholique. Mais j'ai eu des problèmes. Tout le monde autour de moi. Tout le monde ensemble. Oui, ton Antoine qui vient prendre moi, me faire manger, me guette-moi, acquitte-moi à l'école. Tout cela nous grandit dans un espace extraordinaire et incomparable. J'ai eu des amis. Alors, ça lui pourrait être mémorable. Suyak. Et surtout beaucoup qui dans les autres endroits tels qu'il n'y a plus pour lui. Je devine là et puis ça, je disais. Moukech de l'endroit là vraiment un paradis. Je suis tout à fait d'accord avec vous Moukech. Suyak, c'est un village très riche, gris-gris, battelage, ce genre d'intérêt que nous trouvons actuellement. Nous vous continuons la discussion un peu plus tard. Là, nous proposons une rencontre. Comment nous expliquons la famille? Nous avons besoin de madame. Mme Ramdewaar. Donc, Mme Ramdewaar, elle est aussi pareil avec moi. Elle est très attachée à sa famille. Elle dit qu'elle est la meilleure mère de sa mère. Nous avons besoin d'être avec moi. Nous, elle a demandé aux cinq ans de plus grand qu'elle monnait. Nous sommes contents. Nous monnait. Famille, tu es d'accord? Il n'y a pas de sa famille, sa famille, il est d'accord. Ma belle mère, je crois à ma maman. Je suis bien content à moi, bien avec moi. Quand ma maman m'a fait longtemps passer à la table, manger en bas, quand ma maman m'a fait partie de famille, ma bonne mère m'a collé avec moi. Ma belle mère, il y a des filles. Ma belle mère, je crois à ma maman. Ma maman m'a abonné à 42 ans. Ma maman m'a pris l'eau dans. Mais... Ca, c'est bien, ton tonton. Ils m'a touché. Pour l'aliment de l'alimentation, en fait j'ai fait travailler, l'alimentation de nuit. Et l'alimentation de nuit, je me suis dit, ils m'ont passé. On a content à une activité. Il est fatigué, c'est incroyable, cinq ans m'a plus grande. Mais nous ne restons bien. Qu'est-ce que tu m'as dit? 25 ans. Je suis depuis la photo là-bas. Mon bonhomme qui travaille, moi j'ai à un degré. Il s'est fait du lait, du promage, du bière. Mais quand il est fini, il m'a dit qu'il est fini. Quand il est fini, moi je prends ce travail. Mon fait du bière, mon fait promage, mon fait yaourt. Moi j'ai huit petites filles. Trois garçons. Je m'en disais, moi je suis bien. Mon enfant est bien. Mon petit enfant est dans l'Angleterre, en Australie, en Canada. Tout est bien. Le Canada est une réussite pour moi. Je suis dans la France quand mes garçons. Là-bas, je suis dans la maison. Je suis dans Paris. Je suis dans Grenoble, quand je suis dans la chute. Je suis dans trois six enfants là-bas. Je suis bien content. Moi, je suis bien gâte. Jeuis comme axé un coup de boulas… Madame Met Gaulle et ma dent… букawia, zusa… Je me kale au Guatemala. Je me liderais ensemble. Je me viens de tous ensemble. Je n'ai pas un plus de assignedと思います. Tu te gâtes doucement. Donc Mme Ramdewa, 100 ans, donc je suis très attachée à la famille, 100 ans, ou aussi pareil, très attachée aux familles, deux enfants, et une valeur qui voit avec quelques autres, c'est une valeur familiale que vous pensez très importante. Dans le cas où on dit la famille familiale et la vie familiale, je veux dire, nous vivons comme un camarade, moi, mon maman, mon papa, mon frère, ma soeur, ma bonne femme, nos des garçons, nous vivons comme un camarade. Parce qu'il n'y a aucun problème entre nous, vraiment, chacun qui nous connaît ce prochain va être très près. Comme ça, nous devons suivre le parcours. Nous ne pouvons pas laisser nos maman et nos papas tomber, nous ne pouvons pas laisser nous laisser la dernière l'air, maintenant je ne suis pas là, mais mon fils, il faut dire que nous nous connaissons. Et actuellement, on a des garçons, et les garçons suivent un peu ou pas? Oui, oui, oui. Et ce qui partit... Et ce qui partit... Et ce qui partit... Et ce qui me désire, je rêve ça à une âge. Et tout le temps, comme je disais, je crois dans mon rêve, et ce qui me bouge tout le temps, rêver. Vous finissez aussi un cas où nous avons les enfants, l'éducation et le sport. Parce que très souvent, Maurice dit qu'on peut faire sport, pas peut apprendre. Moi, je me disais que quand on fait sport, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'une église, il y a une autre formation. Non, non. C'est mon maman qui m'inspire, moi, mon soeur, mon frère. Il n'y a pas besoin. Mais c'est moi. Il montre moi qu'il y a ça. Le sport, avec ceux, il y a le deux-pères. Il n'y a pas besoin. C'est parce qu'il n'y a pas besoin d'un côté académique. Il n'y a pas besoin d'un côté sport. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un côté sport. Il n'y a pas besoin de nous en forme, de bonne santé. Quel côté ? Mental, physique, social, spirituel, dans tout. Donc, une autre valeur qu'il y a nous, c'est l'attitude. Il y a un grand philosophe qui dit qu'il n'y a pas le bon talent. Le bon talent pour nous mettre devant la porte. C'est la right attitude qui nous traverse la porte-là. Nous devons avoir la right attitude. Exactement. Tous les grands entraîneurs, comme ils ont fait, quand ils mettent cette philosophie-là, ils me disent, ok, nous devons jouer. Talentueux, c'est vrai. Mais, à Vilanche, talentueux, nous avons trois qualités. C'est une cause du sport. Nous avons un athlète, un joueur, etc. Trois qualités. Un qui bondit, finit de nous dire, comme un Messi, un Maradona, un Pelé. Ça, il nous finit béni. Quand il y a, il y a un peu brillé. Nous avons un talent, mais c'est une poor attitude. Ce qui arrive à Vilanche. Un an, deux ans après l'Hippon. Mais non. Nous avons un talent, pas de talent, mais c'est une right attitude, un strong will, il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Il y a un peu de travail. Chaque opportunité qu'il gagne, chaque chance qu'il lui donne, tout. Vous ne comprenez pas? C'est ça qui va mettre nous devant. Et là, c'est vraiment un grand traîneur de basket. Un Américain. Il y a un joueur, l'attitude, push you in. Les talents bring you to the door. C'est John Wooden qui a pensé ça, le basket américain. Alors, je crois que j'ai beaucoup de raison. Donc, quand nous écoutons que Zéla Moukech nous trouvait pas seulement sportif, mais un peu plus philosophe aussi? Beaucoup, beaucoup. Mais c'est ça qui me guide moi. Tant bien que mal, je suis professeur, vous me comprenez? Je suis allé, je suis allé, je suis allé, je suis allé, j'ai une bénédiction. Alors, j'ai inculqué sa même vallée qui m'a gagné là. Donc Moukech, vous allez continuer la discussion. Je propose une rencontre. Moi, je suis pêcheur, je suis habite à Souillac, je suis pêcheur à côté, je suis pêcheur, depuis 13 ans, je suis pêcheur, je suis aussi pêcheur qui nous tous aimait être ensemble pour faire le pays avancer. Je m'appelle Jean-Sylvia Romeo, je suis pêcheur. Depuis 13 ans, je suis pêcheur, je suis pêcheur, je suis pêcheur. Et moi, quand on passe à l'endroit là bien, ça va passer à la mer là bien, 100%. Ici, nous la pêchons tous les quatre poissons, nous venons dans la mer là. Donc voilà, nous faisons un casier d'angouche, nous faisons un casier de cornes, nous faisons un casier de poissons, dames de riz, capitaine. Et puis, nous avons la pêche longue, l'eau froide. Mais seulement, quand le temps est faux, nous n'avons pas qu'un sautier, quand on est trop fort, nous n'avons pas qu'à l'eau froide là. Vous voyez que dans la vie ailleurs, il y a un peu, comment là, rentrer au lago un petit peu près. Mais dans la vie personnelle, cette année-là, nous avons beaucoup la meilleure. beaucoup mauvais temps. Il y a beaucoup de casiers qui sont allés pour nous. La santé est un petit peu bon, mais nous faisons de nous faire rouler comme ça, pour ne pas caver là. Mais ce n'est pas besoin de manger en l'eau. Vous avez besoin de manger en l'eau. Vous avez besoin de manger en l'eau. Vous avez enfant de bien chercher en l'eau, puis je vous ai encore le vous immédiatement... Les gants, les petits, ils nous mettent la main ensemble. Ils nous mettent de la main à ta façon. Nous sommes au stade Rebouin à Souillac. C'est un terrain de foot où nous sommes habitués. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent ici et beaucoup de souvenirs attachés à ce stade-là. La plupart de mon avis, le Acadia 75% de mon avis, c'est une finie dans le football. Il passe ici. Ma jeunesse passe ici. Et je passe à grain, je ne suis pas triste. Je n'ai aucune amertume parce que le football n'a pas vraiment beaucoup de choses. Et tant bien que social, familial. Il aide moi de toute façon pour le développement personnel. Il garde moi en forme, en bonne santé. Et puis ça, il fait moi comme beaucoup de monde. Il fait moi comme beaucoup de pays. Plus qu'encore. Je commence là. Je joue pour la sélection nationale. Je défends la couleur de Maurice comme un soldat. Et nous sommes fiers. À l'époque, c'était une belle facilité. Donc Moukish, faites-nous une confidence. Au final, un grand joueur de football, au final aussi de l'entraîneur, l'entraîneur dans le club, l'entraîneur sélection. Mais comment choisissez-vous pour aller dans le sport, pour aller dans faire football? Ça, tout le temps, c'est ce que j'ai dit. Ce qui n'écrit pas, c'est qu'il n'y a rien à faire. Le destin finit seul maintenant, c'est où? La foi, la prière, la façon de vivre, c'est ça qui peut décider maintenant. Parce que moi, je suis en train de faire mon papa, c'est ma source d'inspiration. Tout le temps, il me dit, et je suis là aussi, le chômage qui m'a dit, nous, l'école de foot, il me dit, je suis venu à une grande joueur. Je rentre à l'école primaire, mon professeur, Kassamp-Pierre Bax, je pose la main dans la tête, je suis venu à une grande joueur. Dans le 4ème, pas 5ème, mon père qui m'a dit, je suis venu à une grande joueur. Et la dernière fois, quand j'ai eu le stade du R5, je suis dans le comité technique, je suis venu à une joueur nationale, je me dis, qu'est-ce qui m'a dit à toi? Ça joue l'extraordinaire, l'homme aux yeux. Vraiment, ça, c'est... Il apporte moi beaucoup de choses. Le football, c'est moi la vie, et je ne veux pas s'agrin du tout, parce qu'il me donne beaucoup de choses, en retour. Je pense que c'est la belle époque du football mauricien, dans le cadre du cadet de ce club, dans le cadre de l'entraîneur, dans le cadre de la sélection nationale. Dans le cadre du stade 05, il y a 20 000 joueurs, c'est une ambiance. Oui, c'est une époque. Comme nous pensons, c'est la Golden Era. L'âge d'or de notre football, c'est vraiment ça l'époque-là. L'année 70, on peut gagner 20 000, on peut dire que 25 000 joueurs on peut gagner du football, on peut passer tout le temps, sainement dans le football, et un seul coup, on a trouvé, c'est qu'on regrette ça. Depuis aujourd'hui, quand on peut passer là-bas, au stade 05, nous sommes là. Donc, de par l'expérience, est-ce que vous pensez que, à l'époque-là, l'engouement du football mauricien, du football local, est capable de revenir au dernier jeu des îles? Tout le monde s'est intéressé à cette sélection. Est-ce que vous pensez, à l'époque-là, que tout le monde dédié le football à Maurice? A Vinache. Nous sommes au roi, pas pour changer, il pourrait être le football. Apporte-nous ceux qui ont envie, le football naturel à 11, il pourrait être le football. Mais qu'arrivée, nous tous, c'est-à-dire, tout le monde, toute sa force vive, il faut mettre la tête ensemble, penser. Il n'y a rien qui est impossible dans la vie. Ça nous apprend ça aussi à Vinache. L'importance, c'est que nous devons être solidaires entre nous. Tout le monde, nous devons être ensemble, qui est la jeunesse, qui est dans l'expérience. Mettre ça. Mettre l'esprit ensemble. Retrouve une formule qui est vraiment idéale pour que le football flairisse encore. Donc, Mougech, mais seulement un moment, le football mauricien qui rivalise au niveau africain, au niveau des clubs, nous connaissons Sunrise, Cadets, Fire, mais aussi, Maurice qui les a à l'heure finale, Cannes en 76. En 74. Je crois bien mentionner quand nous pouvons dire au niveau club, nous sommes sur Sunrise, nous sommes dans Fire Bragué, nous sommes dans Cadets même, qui nous avons une autre phase là. Et nous avons dit Sunrise devant la porte, une finale. Vous ne comprenez ? La rencontre entre Sunrise et Samalek au Stade du Nord. Mais ça nous donne une idée de quel niveau du football était. Quel est l'engouement de nos spectateurs ? Quel est l'engouement de nos jeunes ? Avec quelle motivation nous sommes dans le terrain ? Vous ne comprenez ? Ça veut dire ça, à l'époque là, c'était vraiment... Et... On ne peut pas comparer peut-être dans l'autre génération. Ben... En 10 jours, nous sommes capables de faire ça. Nous devons continuer de rêver. Et rêver, maintenant, put it into action. Faire une... Réalise sa rêve là. Tout ça fait, je veux dire, réalisable. Simplement, l'attitude, la discipline, la détermination, ben... c'est impossible. Ça veut dire, tout ça veut dire, mettre la tête ensemble, mettre toute l'énergie ensemble, et faire ce qu'il nous a envie. Faire le rêve. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération, demain, nous sommes dans notre génération, qui représente notre pays, la tête haute, sans aucune frayère. Donc, Moukech, nous avons besoin de faire l'orbite souffler, parce que, si vous écoutez, 90 minutes, vous racontez nous, autour du football mauricien. Prolongation. Nous faisons une prolongation. Là, nous proposons une rencontre. Jean-Renol Badal. C'est un joueur, qui est un joueur, surtout pour le Tamil Kadet, qui habite à Bambou. Et Jean-Renol Badal, qui est aussi très passionné pour le football mauricien. Et lui, il habite dans l'Est. Et lui aussi, c'est nous qui, là-bas, qui vivent, comme une famille. Je m'appelle Renol Badal, j'ai 61 ans, et je suis un joueur. Je suis un joueur. Je fais un bon parcours dans le Côte d'Expo. Le football, c'est une motivation assez importante. Tout l'équipe, je fais des stades pour le sein. Il y a des stades remplis, quand il peut vendre les marseilles noires. Je peux dire, quand il peut vendre les marseilles noires. Je me demande un camion. Quelle est une motivation. Tout le monde marche, c'est de hacker, et puis aller, puis aller, va quoi, passer le transport. Tout peut monter, descendre, remplir. je me demande, je me dis, je me dis, tout ce football, j'ai une capacité à faire. Je me dis, je me dis, je me dis, trois souvenirs inoubliables. Si j'ai preço de San Valé, je me dis, je m'amène San Valé. J'ai dit une grande finale. J'ai fait de moi un goal super. Il y avait un 1-0, 2-0, je me suis acquis de ça, la fin du match, moi voyons un 3-2, c'est une finale. J'ai fait de me faire 3 à 2, mais j'ai fait agir un goal, j'ai fait une trop bonne vie à moi. j'ai fait peur. J'ai joué pour Palmajouz et après la création de Palmajouz, je n'ai pas réussi à recevoir Basayouz. Il y a une pénaltie, mon médecin qui m'a dit qu'il n'y avait pas de pique ça, il n'y avait pas de pique ça. Regbi, j'ai réussi à faire un espoir personnel, mais ça tient vraiment un souvenir. Après, j'ai un autre souvenir, quand je me rappelle, c'est de deux, la litre pour mes divisions. Je n'ai pas de motivation pour la vie, je n'ai pas de motivation pour l'extra, je n'ai pas de motivation pour le gol. Je n'ai pas de temps à faire le gol. Je n'ai pas de temps à faire le gol, je n'ai pas de temps à rentrer. C'est à dire que je n'ai pas de temps à rentrer. J'ai pris un premier couple, l'escout a eu remporté en 2011. J'ai pris un premier 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 diplôme, en 2017. J'ai pris un premier premier diplôme et je n'ai pas de temps à rentrer. J'ai pas de temps à rentrer avec la propriété dans mon Management, il m'a dit qu'il n'y avait pas de temps à rentrer, je n'ai pas de temps à rentrer dans mon Production. Je n'ai pas d'entraîné, si j'avais mis les chemins. J'ai une entraîneur de sélection médine, d'une propriété. J'ai mis 9 coupes en tant qu'entraîneur. Après j'ai entraîné Starlight et j'ai une étape de la coupe. J'ai une étape de la coupe, j'ai une étape de la coupe et j'ai une étape de la coupe. J'ai une étape de la coupe et j'ai une étape de la paix. J'ai une équipe qui m'a dit que je suis tamil cadet, on a une étape de la coupe et j'ai un peu à l'orbitre tu me l'ai fait, je me l'ai fait. Tu me l'ai fait, je m'enlève de mon fils. Je me l'ai fait c'est ça, les barates se dégâterent. Je m'enlève à ça avec une monadise pour que tu seArkapital Mie Noukade. Je me l'ai fait un tir au duke et j'ai une pierre. Ça c'est vrai ou pas qu'il me l'a dit. Ça, mon ami de Marie, ce que je veux dire. Mon frère entraîne au Lapid de l'Ouest pour ma division. L'élève qui, ça a même l'intervalle, quand Paul John prend un tamil cadet. Je suis blessé mon frère Brouquet. Je suis désiré. Bon, tout ça m'a blessé. L'élève m'a dit mon sentiment. Je n'ai pas qu'à répondre. Je n'ai pas qu'à répondre là. Je n'ai pas qu'à répondre là. J'ai 31 ans. Je n'ai pas qu'à traite, le Président n'est pas qu'à répondre, mais j'ai pas qu'à répondre. N'a aspéti à la réponse. J'ai toujours sautée du Mélanie. Je n'ai pas oublié qu'à la distance. je ne suis pas pas précaire, j'ai toujours l'entreprise. Je n'ai pas eu son temps de serré. Un fusil de l'entreprise. À ce moment-là, on vient beaucoup de facilité avec tous les institutions. Quand on vient de faire des bananes, je ne peux pas accueillir. Tout le monde a échoué à l'export, mais moi aussi, je ne suis pas capable de jouer avec les bananes. Je suis joué avec une valeur. Je vois que les parents, tous ceux enfants, dans l'export, qu'ils ne font pas des moyens, ils ne font pas des moyens pour essayer d'aider ces enfants parce que je me rappelle d'être bon si même, pour suivre ce sport de n'importe qui est prêt, aller à l'avant, faire une forme d'autre, motive d'autre, si cela dans l'avenir. Donc nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission, donc Moukech, tout au long de l'émission, je trouve vous très passionné par les jeunes ou pensez bien encadrer les jeunes. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission, parce que les jeunes d'aujourd'hui sont livrés qui peuvent vivre dans le monde de la technologie et du monde de la high tech world. Mais c'est moi et mon père qui nous permettent de refaire à ces jeunes-là, refaire à ces jeunes, sans quitter ces technologies, l'éducation, etc. viennent vers le sport pour nous donner l'avantage de bons qui sont dans le sport. Donc nous avons aussi un projet pour accompagner les jeunes à Souillac. Aujourd'hui, si nous avons eu une chance, nous avons eu des jeunes défavorisés à Souillac. j'ai fini de contacter les membres du district council pour nous faire quelque chose. Et les membres du district council pour nous faire quelque chose pour ces jeunes-là, pour qu'ils ne perdent pas les jeunes. Alors nous essayons de faire quelque chose, encadrer les jeunes, et le motiver vers le sport, vers l'éducation, parce que cela peut apporter beaucoup à l'auvéné. Nous ne perdent pas les jeunes. Donc il y a beaucoup de Mauriciens qui sont connus dans le domaine footballistique. Donc c'est l'image qu'ils sont contents qu'ils nous gardent de l'Amérique. Je vais vous dire que j'ai des garçons, Chahia et Kabir, et bien, j'ai envie qu'ils soient représentés dans notre pays. Faire le sport, et un jour, défendre sa couleur de Maurici. J'ai pu ressentir, ressentir que c'est un soldat, un vrai soldat de Maurici. Et, pas oublier, mais terminer cette étude. J'ai dit que tous les deux sont dans notre master, c'est un professionnel, et bien, nous fier de ça. Mais pourquoi pas les autres ? Donc vous ne pouvez plus fier encore les autres. Donc tous les temps, on fait une genouenne, on fait une culture, où on croit dans le Mauritianisme, où on croit qu'on ne peut pas vivre comme un Mauritien, pour faire vivre dans notre vie. Je vais vivre dans une famille Mauritienne autour de moi. Une famille Mauritienne reste dans l'hormonie, l'humilité, dans la right attitude, disciplinée, déterminée, éduquée. Donc de toute façon, on est capable de faire vivre. Et ça, c'est le rêve maintenant pour tous les Mauritiens. Et c'est le rêve. Et c'est le rêve. Mais c'est le rêve qu'on veut dire. Nous devons bien encadrer la motivation nécessaire pour qu'elle est capable et éclairée nous. Et bien, nous pourrons réussir. Donc, pour ce qui est en France, croire dans ses rêves, et ainsi qu'on fait un partage avec tous les téléspectateurs, les valeurs qui nous ont fait au sein de notre vie, donc nous devons croire, croire, avoir la foi. La foi, le courage, la foi dans le monde, la foi dans nous-mêmes, croire dans nous-mêmes et qu'on est tout le temps capable et pour réussir. On peut tomber dans le normal et on est capable de rélever pour faire face à la vie. Et la vie, bien, quand nous dormons, nous nous réveillons la vie facile, mais quand nous lèvons, nous trouvons pas facile. Il y a beaucoup d'obstacles. Mais l'obstacle qui fait nous vivre dans nos vrais hommes, fait nous avoir la vie, bien, difficile, mais correcte. Alors, c'est ça. Donc, ce sont les paroles d'entraîneurs et du citoyen Moukech Ramreka. Nous termine l'émission avec cela. Être positif dans la vie, nous capables. Mesdames, Messieurs, l'émission rentre ici. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada